salut à toi jeune développeur alors j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer enfin calme toi parce que c'est pas non plus la solution miracle mais il est possible de faire tourner UPGE avec Cycle et obtenir des performances assez respectables alors par contre j'ai galéré à trouver des bonnes configurations pour t'enregistrer tout ça sans que l'image lag puisque du coup j'enregistre en 4k et voilà donc je vais te montrer que ben là déjà on est sous cycle on peut activer le compositing et donc ici tu vois une image qui est très pixelisée mais c'est la raison pour laquelle ça fonctionne tu peux voir on a quand même déjà une image déjà plutôt intéressante en termes de rendu et ici quand tu viens zoomer donc sur ton objet tu vois qu'on a encore quelque chose d'encore plus intéressant sur le compte donc tu vois au niveau des lumières les volumes ce que ça peut nous donner et je te fais la même avec le compositing donc voilà ce que ça pourrait donner donc tu vois en haut dans les performances j'ai du 60 images par seconde ici tu peux voir bon c'est un stress test donc j'ai mis pas mal de polygones dans la scène des échecs qui donc t'en a quatre au niveau du visage du personnage et voilà et j'ai randomisé tout ça il n'est jamais la même chose ici tu peux voir aussi que sur les assets du terrain j'ai mis des des chaleurs de déplacement sur à peu près tout on a pas mal donc si on monte ben du c'est les objets donc du coup une subdivision pour pouvoir déplacer les vertices là où il faut du coup ça fait pas mal de vertices dans cette scène ici on a un pont donc qui fait avec un système de de tableaux enfin arrêt si tu préfères et voilà et puis après des arbres avec des alpha pour tester tout ça aussi et donc voilà donc en gros ça fonctionne sous cycle avec le gpu bien sûr normalement ça fonctionne pas en tout cas ça va ça fonctionne chez moi avec la partie optique de la carte graphique tu vois tu as dans système ici ta cuda et donc du coup cuda lui va enfin c'est cuda qui fait fonctionner ta carte graphique quand tu es sous blender ou opti x donc ici on n'a pas opti x donc du coup c'est cuda qui fonctionne mais on obtient des performances plutôt intéressantes après j'ai pas encore testé les toutes les possibilités de réglages pour obtenir un meilleur détail mais en gros l'idée c'est que ça va se jouer ici donc ici dans viewport dans la partie performance tu as ici en dessous final rendeur viewport pixel size et en gros ici tu vas pouvoir définir la subdivision en fait compte de ton image finale et bien évidemment plus ton image finale et a été divisée en gros ce tu veux c'est que un pixel va être remplacé un plutôt 8 pixels on va remplacer une trame de son image enfin ça peut jusqu'à 8 pixels donc en gros voilà tu es à 100% ta résolution là tu es à la moitié de ta résolution là tu es au quart de ta résolution mais aussi tu es à la moitié du quart de ta résolution voilà donc en gros ben ça fonctionne avec tout mais bien évidemment tu auras moins de performance si si je te fais marcher maintenant le projet en foule ça va fonctionner mais ça va ramer quoi tu vois tout de suite là on a une image qui lag alors certes tu as une meilleure netteté sur le personnage les décors et tout ce qui t'entoure au détriment de performance donc après à te choisir mais surtout en fonction de ton matériel le nombre de subdivisions donc après tu peux couper la poire en deux donc au lieu de mettre 8 je vais mettre 4 pas qu'on a une meilleure image que dès le début mais les performances ça sera pas encore ça tu vois on a ça lag un peu trop pour avoir des performances acceptables en jeu et là du coup j'ai même plus le je n'ai plus les performances mais bon si je les mets c'est sûr que mais à moindrie que je tourne ça descend le voit pas parce que après ça remonte très vite mais il m'affiche 8 59 mais bon ça se voit que enfin je veux dire on n'est pas très synchrone alors que franchement 8 on est parfaitement synchrone et voilà donc du coup quatre je ne recommande pas je vous recommande du 8 et en fonction de ce que vous voulez afficher à l'image vous travaillez avec votre caméra en fonction de ce que vous voulez afficher mais du coup voilà pour l'instant sous cycle c'est ce rendu là que je peux obtenir avec de bonnes performances je pense que l'enregistrement vidéo baisse un petit peu en fluidité au niveau de l'image mais ça vous donne une idée de ce que vous pouvez ce que vous pouvez obtenir comme rendu avec cycle et avec cette méthode après faut quand même une carte graphique équivalente à des rtx de dernière ou avant dernière génération il faudrait que je puisse tester ce rendu chez chez un ami qui a une rtx d'ancienne génération mais en dessous je pense pas que ça ça tournera il faut pas se faire d'illusions non plus mais en cas c'est quand même prometteur qu'on puisse faire tourner cycle en temps réel avec cette méthode là là je pense que j'ai mis compositing qui prend un peu les perfs aussi là je vais enlever le compositing je vais essayer tout descendre la qualité à quatre normalement en enlevant compositing on devrait un peu s'y retrouver non ça lag là c'est pas fluide c'est pas que ça lag c'est que c'est juste pas fluide quoi contre l'image est quand même plus intéressante avec ce niveau de détail bon en gros c'est pas non plus une cause perdue dans le sens où on pourrait éventuellement faire une branche de cycle qui est dédiée en fait à charger une seule image par frame et qui ne fonctionne pas tout à fait comme le cycle classique mais disons qu'avec ce système là on pourrait faire en quelque sorte faire du downgrade de notre rendu d'image en fonction des besoins de la de la scène ou du contexte défini par le développeur mais je trouve que le grain d'image que l'on a voilà sur cycle est quand même beaucoup plus pertinent en termes de rendu pour un jeu que que heavy ou heavy next qui donne un petit peu un côté plastique aux assets mais voilà malheureusement en 4 pour l'instant j'ai pas encore la bonne configuration pour vous offrir quelque chose qui marche en 4 comme ça de façon fluide donc pour l'instant j'utilise cette configuration qui est bien plus qui est bien plus fluide quand même en termes de mais pourquoi elle veut pas monter les sondres j'ai fait quoi ma caméra ce qui me plaît beaucoup c'est ce côté scanner of darkly que l'image est constamment en train d'être dessiné c'est assez intéressant ça le côté voilà chercher ça tout à l'heure le film dans lequel on pourrait voir ce type d'image mais ouais j'ai un côté scanner of darkly dans cette image qui est voilà qui est sans cesse en train de se peindre en fin de compte quand du moins c'est l'effet que ça donne je trouve ça très intéressant comme technique c'était pour ça que j'y arrivais pas la caméra il n'était pas zéro je dois refaire pas mal de ces coupes de cheveux mais du coup le modèle il est en plusieurs parties c'est à dire les cheveux c'est une banque de coiffure que j'ai récupéré sur sketch fab le visage c'est celui d'un sculpt que j'ai dû reprendre pour en fait j'ai gardé juste la tête et j'ai créé les shape keys c'est à dire voilà je me suis un peu emmerdé voilà à riguer un petit peu le visage du personnage et après le le body du personnage c'est un personnage que j'avais fait sur véroid et que j'avais rigué avec avec mixamo et voilà et du coup ça me donne les fringues c'est les fringues de la figurine de base parce que voilà c'était plutôt de bonne qualité mais du coup voilà c'est pas super optimisé pour du temps réel tout ça encore mais du coup voilà c'est c'est un bon contexte pour faire du stress test c'est à dire des assets absolument pas optimisé puis voir un petit peu ce qu'on en sort mais voilà en tout cas je trouve que le le rendu pourrait vous intéresser parce qu'on a quand même une image voilà qui quand même qui sort un petit peu l'ordinaire comparé à ce qu'on voit tourner sur pg e petit côté là tout de suite on a un rendu console et c'est ça qui m'a qui m'interpelle en fin de compte avec ce type de rendu c'est qu'on a vraiment un côté vraiment console vous savez la console un rendu d'image très intéressant enfin du moins qui est différent rendu pc on a toujours vu une différence entre les jeux pc les jeux consoles et là on a vraiment un côté voilà de ce qu'on pourrait voir sur une console en fin de compte en termes de en termes de grains d'image j'ai envie de dire et en gros ce que vous constatez c'est à dire cet effet de peinture de texture en fin de compte enfin cet effet de voilà des espèces de peinture qui est un petit peu vivante c'est justement le fait qu'on semble à chaque fois ben l'image comme elle n'est pas fixe justement cette image ben on a un petit un petit noise dans ce qu'il ya mais après on pourrait tout à fait désactiver le noise comment on est un simple et ben tu vas voir une bouillie de pixels et voilà l'image sans noise sans dénoiseur plutôt vous avez vu ça c'est c'est très étrange et on pourrait tenter par contre sans le dénoise voilà de baisser on va essayer en 1 plus pour voir les performances que ça nous donne donc on dit sans le dénoise du coup et sans réduction donc de l'image voilà ce que ça nous donne alors après qu'est ce qu'on pourrait y faire on pourrait y rajouter le compositing histoire de voir ce que ça dit du coup il vient ce bug il faut que je lâche la touche donc voilà avec le compost que ça donne non c'est pas encore le top ok on revient et on remet notre noise donc en gros bas ce que vous avez constaté c'est tout simplement notre noise qui on va voir ça en premier lieu mais je l'envié le coup pour je suis toujours en huit pas vrai, là il y a une chose que je devrais tester parce que là je vois que ça bloque à 60 images par seconde et je vois que c'est stable ce qu'on pourrait tenter ah bah voilà je suis en use frame rate en off et là si je le mets en on je suis à 30 images par seconde ok j'ai 30 images par seconde stable dans ma scène je l'ai réglé à 30 maintenant si je le mets en 60 je suis désolé j'ai tapé dans le micro en 60 il m'affiche plutôt du 56 après je sais que ça se fait déjà en 50 ou même en 45 je vais le tenter en 45 comme c'est un jeu dynamique il ne faut pas que ce soit trop bas non plus donc 30 ça serait un peu con mais du 45 ça peut être jouable je ne sais pas Après c'est très déstabilisant d'avoir toutes les armatures et tout ça derrière mais sans ça sinon je ne peux pas voir les... Ah si il faudrait que je règle en fait le viewport, mais c'est un peu chiant quand tu développes. Pour l'instant désolé mais vous tapez tous les untis qui fonctionnent en même temps. Il déstabilise un peu mais bon. On compte 45, c'est pas trop mal. Je n'arrive pas à zoomer et à courir en même temps. C'est plutôt cool ce rendu. Il se peut que l'enregistrement en fait vous fasse un petit peu saccader l'image mais... En tout cas, là ça tourne bien, enfin c'est fluide. Mais voilà, je sais qu'en ce moment OBS il est un petit peu capricieux sur le 4K. Je trouve que voilà, ça parle de... enfin l'image parle d'elle-même. En termes de rendu c'est intéressant. Et contrairement à ce que vous pourriez croire, la carte graphique le supporte très bien. C'est à dire, elle est pas en train de souffler comme si vous mettiez toutes les performances d'un jeu à fond. Donc voilà, c'était le seul hic qu'il pouvait avoir. C'était ça. En termes de performance, là on est... enfin je veux dire la carte elle est en mode bureau quoi. Elle souffle pas, rien. Donc ça c'est déjà un bon point. Maintenant, le seul truc qui est dommage c'est qu'on puisse pas toucher... Donc ce que j'ai remarqué, c'est quand on est dans ce mode là. Donc en use viewport render, en fait vous avez quelques fonctions qui ne sont pas accessibles ici. Puisque en gros, si vous voulez, il vous... enfin la projection de ce que vous allez lancer en temps réel, c'est la projection de votre viewport en fin de compte. Et donc du coup, le viewport n'a pas toutes les fonctionnalités ici de la BGE. C'est-à-dire que par exemple le set FOV ici, donc le fill of view ou champ de vision si vous êtes français. En gros, ce nœud là n'est pas opérationnel lorsqu'on est avec ce type de rendu. C'est-à-dire en fin de compte, il faudrait que je puisse décocher cette case là pour pouvoir activer ça. C'est-à-dire que maintenant, si j'appuie sur P, malheureusement je ne suis plus en cycle. Vous voyez, on n'a pas du tout le même rendu. Par contre, si j'appuie sur la touche pour zoomer, enfin changer le FOV, là ça fonctionne. Alors que quand je suis sous cycle avec ce mode use viewport render, cette fonctionnalité là ne peut plus fonctionner. C'est vraiment quelque chose qui doit être simulé en temps réel. Enfin voilà, c'est du coup quelque chose sur laquelle il va falloir se pencher. C'est-à-dire en gros, faire en sorte que UPBGE puisse nativement se lancer. C'est-à-dire que là, si je suis en mode cycle et que je n'ai pas la case, il faudrait que UPBGE accepte de se lancer. Donc c'est dans le player, en gros c'est ce qui différencie Blender de UPBGE. C'est que vous avez le player qui est en gros, en fin de compte, le lecteur temps réel, enfin le rendu temps réel, le moteur en lui-même de UPBGE. Donc du coup, il faudrait pouvoir l'autoriser à lancer cycle de la même façon que le use viewport render. Voilà, c'est le seul truc que l'on pourrait faire pour activer justement cette fonctionnalité de set, enfin de redéfinir le champ de vision. Donc à partir de là, on aura fait un grand pas, c'est-à-dire ne plus avoir à passer par cette case-là pour lancer cycle, en temps réel bien sûr. Et faire en sorte justement que UPBGE puisse attribuer un peu plus de mémoire à ce type de rendu. Et éventuellement, développer des nouveaux paramètres pour faire en sorte que le cache se fasse un peu plus rapidement. Voilà ce que j'avais à vous dire, en tout cas sur cycle, avec BGE bien évidemment. Parce que cycle, voilà, il n'a plus de réputation à se faire en ce qui concerne la 3D et les rendus. mais les rendus sont longs et nous ce qu'on veut c'est avoir un rendu frame par frame. Et voilà donc les débuts des travaux. Alors j'espère que ça vous laisse rêveur, tout comme moi. puisque voilà, c'est le jour et la nuit avec les autres types de rendus comme EVI qui sont faits pour le temps réel. Qui de plus ne supporte pas les volumes, enfin voilà, c'est un gros bordel. C'est-à-dire en fait, pour obtenir à peu près la même image, je dois avoir recours à plusieurs méthodes. Puisque chacun de ces moteurs a leur lacune avec les volumes. En tout cas pour le temps réel. Donc en tout cas, voilà, je vous expliquerai ça en détail si ça vous intéresse. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à plus !